alors bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle émission c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui on va parler notamment des oscars avant on voulait vous remercier avec arnaud pour le nombre de vues sur les analyses de séquences on vient de dépasser les 100 000 vues voilà donc c'est aussi pour dire que bon bah les analyses de séquences ça arrête pas on nous pose souvent la question en fait on a eu plusieurs contraintes on va dire personnelles et professionnelles pour pouvoir avancer comme on voulait donc du coup voilà on a mis un peu plus de temps mais on va commencer à pouvoir en faire voilà parce que bon on vit pas des années il faut bien que voilà qu'on passe quand on a le temps voilà donc on va faire aussi peut-être une faq donc pour une prochaine émission si jamais vous avez des questions et autres n'hésitez pas en dessous de l'émission à poser vos questions on y répondra à la prochaine émission et donc là bas on va parler des oscars donc voilà des résultats des oscars donc arnaud t'es prêt oui voilà bon ben on y va alors on commence par donc les deux films qui ont rapporté le plus d'oscars je pense oui donc 12 years a slave de steve mcqueen voilà et donc le deuxième gravity d'alfonso cuarren voilà donc on va commencer pas peut-être par 12 years a slave qui a eu le l'oscar du meilleur film voilà donc alors qu'est ce que tu en as pensé arnaud est ce que tu penses que c'est un oscar mérité alors je trouve que je vais commencer par dire que je trouve que la sélection de cette année est faiblarde alors donc comme elle est faiblarde bah évidemment je trouve que 12 years a slave comme c'est un film qui est fort moi ça m'a touché c'est vrai que c'est un film qui m'a fait de l'effet quand même donc je trouve que c'est sûr qu'il se démarque un peu de cette sélection un peu faiblarde donc je trouve que il mérite de gagner une récompense après c'est loin d'être un chef d'oeuf pour moi vraiment pas on va on va en reparler mais voilà mon sentiment déjà c'est que c'est un parmi les meilleurs mais dans au milieu d'une sélection qui est quand même d'un niveau faible voilà je sais pas ce que tu en penses toi alors moi 12 years lèvres bon j'aurais pas donné honnêtement j'aurais pas donné l'oscar du meilleur film or c'est vrai que la sélection est assez faiblarde cette année moi ce que je lui reproche c'est un peu son côté très très académique et et très on va dire enfin c'est pas un film qui réserve énormément de surprises en fait c'est vraiment un film typique des oscars je trouve que c'est un petit peu malheureux de voilà ça après je pense que le sujet est fort il est important donc il est important que en gros le film existe mais je pense que si on reparle d'un film d'année dernière par exemple c'était d'ango and shane je trouvais que le l'esclavage était mieux traité dans django que dans toile usur slave après en termes de qualité qualité de film préfère quand même toile usur slave mais le sujet en lui même je trouve qu'il est un peu plus maladroitement mis en place dans celui ci voilà alors bon je pense qu'il faut quand même rappeler que steve mcqueen quand même commence à se faire un nom parce que moi franchement quand j'ai entendu steve mcqueen pour la première fois je me suis dit c'est une blague steve mcqueen il est décédé mais bon depuis hunger shame et maintenant 12 years of slave c'est vrai que steve mcqueen commence à se faire un nom il y en a qui il y en a qui sont déjà fans moi je trouve que les deux premiers films étaient très maniéré donc je trouve que ça pose quand même un problème c'était un peu poseur comme comme mise en scène et là je trouve que ce que j'aime encore bien dans 12 years of slave c'est le côté le fait que le film rentre dans une mise en scène plus hollywoodienne plus classique donc la mise en scène un peu moins comment dire prétentieuse et elle se font un peu plus dans elle se font un peu plus au service elle est un peu plus au service du film ça c'est généralement ce que j'apprécie dans les films c'est quand la mise en scène est au service du film et pas simplement prétentieuse donc j'ai apprécié ça c'est vrai que le film est fort moi ça m'a touché voilà après je pense que la plupart des gens qui verront ce film soit risquent d'être choqués par la violence donc c'est vrai que c'est peut-être pas pour tout le monde non plus comme film soit vont aimer je pense donc c'est un film qu'on peut quand même conseiller après si on doit émettre des réserves c'est vrai que il ya plein de réserves à émettre d'abord le fait que en fait c'est un film qui est touchant et fort mais en fait parce que c'est pas facile de faire un film touchant et fort sur un sujet comme ça c'est un sujet quand même facile l'esclavage et c'est vrai que en fait si on fait un film sur l'esclavage qui n'est pas touchant et fort c'est qu'il est complètement raté donc bon déjà c'est la première chose qu'on peut dire après c'est vrai que bon on en avait parlé avec pierre il ya toute une série d'invraisemblance dans le film et qui se cache un peu derrière le fait que c'est un film tiré d'une histoire vraie donc après on a l'impression qu'on peut se permettre des tas d'invraisemblance alors je sais pas ce que tu en penses pierre je trouve c'est ça c'est vrai c'est là c'est un petit peu je suis assez d'accord avec ce que tu dis je pense que c'est le c'est vraiment le sauf c'est un peu les faux bras alors le c'est bien entendu oui moi aussi je pense aussi que c'est le meilleur film de steve mcqueen il est bien au dessus de ses autres films qui étaient pour moi aussi je pense trop froid et trop maniérée la réalisation un petit hollywoodienne et est plutôt fou que c'est plutôt positif on va dire parce qu'il arrive il arrive quand même en tirant un bon film après sur le sur le sujet oui évidemment ça c'est un peu comme comme les films par exemple bas sur les déportations de juifs ou tout ce qui est attrait à des choses horribles de l'humanité qui sont horribles faire un film dessus c'est peut-être voilà c'est c'est vrai que voilà pour qu'il soit fort et touchant c'est enfin c'est normal le sujet déjà s'il prête au départ et je trouve que oui effectivement c'est assez c'est assez facile et mais bon ça le mérite d'être fait quand même mais c'est assez facile donc pour ça que lui donner l'oscar je trouve que c'est peut-être un petit peu exagéré mais c'était on va dire le plus probable donc on va pas trop s'étendre sur ce film parce que c'est un film qui est fort mais comme je l'ai dit je pense qu'en fait malheureusement en fait c'est quand même un film fort au milieu d'une sélection faiblarde ça veut dire que en fait on va pas s'en souvenir très longtemps de ce film je pense pas c'est un film qui bon si peut-être au niveau de la violence du film peut-être les gens qui ont été touchés par la violence ils vont s'en souvenir mais sinon je pense que en fait on va très rapidement on s'en souviendra plus donc ça restera pas un film marquant de l'histoire des oscars donc voilà je crois que c'est pas la peine de trop s'étendre voilà non il n'y a pas grand chose à dire l'oscar du meilleur second rôle féminin pour pour donc cette actrice qui joue pas de scie bon elle joue bien mais c'est vrai qu'il n'y a pas il y avait d'autres second rôle dans d'autres films peut-être qui méritaient plus donc voilà puis l'acteur principal on peut pas dire qu'il joue pas bien après bon il n'y a pas grand chose non plus d'extraordinaire il n'y a pas eu l'oscar donc on va peut-être parler maintenant de gravity voilà donc bah gravity donc pour moi c'était le choc 2013 c'était pas le choc c'était la meilleure surprise de 2013 c'était un film que je l'ai trouvé assez fort aussi bien techniquement que dans sa que dans son histoire et que dans l'action qui s'y passe donc pour moi c'était le film le plus fort de la sélection je veux dire c'était mon préfet même si je suis bien conscient qu'il avait quelques faiblesses il ya quelques notamment quelques trous dans le scénario quelques un petit ventre creux à certains moments mais je trouve que globalement c'était c'était vraiment le film le plus fort de la sélection pour moi en fait c'était voilà parce que tu en penses arnaud puis bon ils ont créé ils ont créé énormément de choses techniques moi ça m'a rappelé sur certains points ça m'a rappelé avatar parce que ils ont créé un procédé pour pouvoir tourner le film ils ont créé donc c'est la lightbox qui a permis de de faire croire pour à la réalité de l'intérieur même la nasa était soufflé par là par la chose ils ont créé le son atmos ils ont utilisé le son atmos qui ça a épaté la nasa qui qui était pas c'était vraiment le son qu'on entend dans l'espace c'est vraiment ce qu'on entend dans l'espace donc il ya une précision il ya enfin voilà c'est un film techniquement et et bon et sandra bello qui est excellente dedans enfin pour moi c'était voilà une vraie réussite ce film en tout point parce que tu en penses arnaud alors donc moi ben c'est sûr que c'est c'est presque un des meilleurs films de la sélection en fait pour moi maintenant avec le recul je mettrais un autre film devant on en parlera tout à l'heure mais c'est sûr que c'est un des meilleurs films de la sélection des oscars parce que c'est vrai que techniquement ben c'est une révolution et donc il est important ce film parce que on sait déjà que vraisemblablement il va rester dans l'histoire des oscars contrairement au film précédent dont on parlait celui là il va rester dans l'histoire des oscars peut-être au même titre un peu qu'un film comme avatar et d'ailleurs quand on regarde les oscars qu'il a reçu gravity en fait il a des oscars techniques il a le je sais plus le mixage sont la meilleure musique parce qu'ils ont reproduit le son de l'espace le meilleur montage sont le meilleur montage je crois la meilleure photographie la meilleure réalisation mais la réalisation dans le sens plutôt technique donc c'est vrai que mon gravity c'est un tour de manège extraordinaire en fait pendant une heure vingt on n'est pas lâché une seule seconde on sort de là moi j'avais presque la sensation d'avoir perdu l'équilibre tellement on était imprégné de l'ambiance j'avais l'impression d'avoir été en apesanteur pendant une heure vingt donc c'est extraordinaire en fait au niveau cinématographique de nous faire ressentir ça voilà et donc c'est un film extraordinaire moi je suis tout à fait d'accord après on est quand même obligé de dire avec le recul cinéphile qu'on a on est quand même obligé de dire avec le recul oui cinéphile culturel enfin moi en tout cas que il ya un gros manque dans le film c'est à dire que en fait on n'attend pas d'un film seulement que ce soit une prouesse technique on attend d'un film en fait que ce soit touchant on attend d'un film qui est un chef d'oeuvre généralement il faut que ce soit magnifique au niveau de la mise en scène mais que ça serve un propos qui soit fort une réflexion sur l'humanité sur des tas de choses comme ça et c'est vrai qu'en fait moi je peux pas m'empêcher de penser à de penser à 2001 l'odyssée de l'espace ou à solaris ou à stalker à des films de science fiction de tarkovski de kubrick qui eux en fait sont largement au dessus parce qu'en fait ils ont apporté quelque chose techniquement et en plus ce sont des films auxquels on repense toute sa vie parce que au niveau métaphysique au niveau philosophique au niveau humain tout simplement en fait ils bouleversent nos vies sont des films qui bouleversent nos vies par un enseignement qui est d'une richesse en fait sans fond et en fait ce que je reproche à gravity c'est que la seule chose qui est sans fond en fait c'est la 3d c'est c'est l'espace du film qui est effectivement sans fond mais sinon au niveau de la réflexion au niveau de l'enseignement qu'on peut en tirer je crois qu'il faut quand même avouer qu'il n'y a pas grand chose que c'est creux voilà et malheureusement il ya beaucoup de films dans cette sélection qui sont creux c'est vrai que 12 years the slave il parle de l'esclavage mais c'est un film quand même pour moi qui est creux parce qu'en fait il montre vraiment l'esclavage au quotidien d'accord mais après sur la prise de recul sur l'esclavage sur prendre un peu de hauteur je trouve que le film ne prend pas de hauteur voilà et donc pour moi c'est ce qui manque cruellement dans gravity j'ai pas si tu partage quand même un peu mon point de vue oui de toute façon le film le scénario du film a pas été conçu comme un grand film c'était alors pour raconter un petit peu l'histoire du film au tout départ alfonso cuarón sortait du harry potter du harry potter 3 et il cherchait un petit film à se tourner il n'est de sortir il avait fait les fils de l'homme avant qui était déjà une prouesse technique et il sortait du enfin il avait fait ensuite de harry potter donc le 3 mais le nom le prisonnier d'azkaban et où il était un peu sur les rotules et son c'est jonas donc son fils qui lui a apporté le scénario et donc il voulait se tourner juste un petit truc et pour lui c'était voilà il s'est dit deux acteurs enfin une actrice et puis un acteur qu'on voit vraiment dans un second plan dans un petit truc c'était simple à faire et il s'est retrouvé face lui étant passionné par la technique il s'est lancé dedans il s'est révélé beaucoup plus difficile ce qui fait que le film au tout départ s'il veut être limite un tout petit film qui aurait peut-être été destiné au marché du dvd s'est retrouvé à devenir une oeuvre comme celle ci est très très forte après oui se retrouver face à pas mal de problèmes au niveau du tournage et d'ailleurs une des scènes creuse du film c'était d'ailleurs le retour de george lounet dans la petite capsule j'ai pas situé si tu te rappelles de ce passage là en fait c'est que lounet qui leur a suggéré ce passage en fait parce qu'en fait il était coincé dans le scénario il savait pas comment le la re motiver à aller à la suite bon après le si on peut dire le petit le petit la petite recherche le petit essai qu'ils avaient essayé de faire c'était la renaissance d'une femme et mais bon c'est assez ça ne fait que toucher un petit peu donc effectivement le film mais il est assez creux c'est un tour de manège mais c'est un tour de manège très très fort en fait c'est vrai que bon là on l'a beaucoup comparé à 2001 et puis avatar et puis à blade runner comme étant des détails faisant partie des tournants dans l'histoire de la de la sf et comment c'est techniquement c'est vraiment le cas mais après c'est vrai que niveau du scénario il ya des faiblesses il ya du il n'y a pas la recherche est pas extraordinaire parce que tout départ le scénario n'était pas destiné à en faire quelque chose d'extraordinaire en fait c'est la technique qui a fait que le film puisse sortir comme ça mais c'est dommage parce que les fils de l'homme c'est un film qui avait à la fois certains plans séquences extraordinaires et en même temps c'était au service quand même d'un propos qui était fort et donc il ya une avancée technique et il ya un recul en fait de discours dans le propos il ya un recul c'est pour ça que je mets quand même des bémols et c'est pour ça que je continue à dire que la sélection de cette année est d'un niveau faible ah bah non oui elle est d'un niveau faible là vraiment le film là c'est vraiment techniquement c'est vraiment le tour de manège en fait c'est vraiment ça que je le conçois alors ensuite si on fait le tour un peu de peut-être des autres oscars donc par exemple bas les acteurs maintenant donc on commence peut-être par les actrices pour être galants un peu donc kate blanchet dans blue jasmine donc ton sentiment toi pierre sur kate blanchet et sur le film de woody allen alors j'ai pas trop aimé le film de woody allen je trouve que je trouve que depuis match point qui il a vraiment beaucoup baissé en fait en termes de de qualité de film et bon ce film là est pas il ne ressort pas trop par rapport aux autres je trouve que voilà moi j'aurais donné le j'aurais honnêtement donné l'oscar à sandra belloch pour le travail qu'elle a fait sur sur gravity parce que bah toujours pareil c'est au niveau de la technique et elle a été elle avait été plus loin que la technique on va dire en en avec ce travail là avec la fameuse lightbox le dans pour revenir sur jasmine voilà c'est moi enfin moi je trouve qu'elle blanchet est assez agaçante dans le film et bon c'est son rôle aussi qui veut ça mais voilà je trouve pas qu'elle ressorte assez pour un oscar aussi voilà c'est parce que tu en penses arnaud mais je pense que voilà elle tient son rôle le tient d'un bout à l'autre et voilà c'est bien mais je pense qu'il y avait d'autres actrices qui étaient au moins tout aussi méritantes et peut-être même plus alors moi je bon le film de woody allen est intéressant sur plusieurs aspects bon je trouve que l'histoire est touchante je trouve que j'aime bien en fait l'opposition un peu de deux sociétés c'est vrai que on est plus habitué chez woody allen à être dans la société de kate blanchet et d'alec et d'alec baldwin que dans la société de sa soeur quand elle retrouve les gens d'un niveau social plus faible plus plus populaire et moi j'ai aimé dans le film en fait le contraste le décalage entre la société de le monde de kate blanchet de son personnage et puis le monde de sa soeur voilà ça j'ai bien aimé en fait et je trouve qu'on n'a pas vu ça si souvent chez woody allen et puis l'histoire est touchante je trouve parce que c'est quand même quelqu'un qui était marié depuis longtemps avec baldwin et puis en fait il ya tout qui s'écroule et qu'est ce qui se passe ça peut arriver à n'importe qui en fait les choses sur lesquelles on pense qu'on pouvait s'appuyer en fait tout d'un coup s'écroule et donc on est obligé de de réagir et de rebondir donc ça c'est intéressant après le problème c'est que la seule chose qui m'embête dans le film c'est kate blanchet parce que je trouve qu'elle en fait beaucoup trop et je pense que c'est woody allen qui lui demande de faire ça c'est pas forcément son problème le problème qu'elle a apporté elle mais elle en fait beaucoup trop et elle devient quand même le personnage devient insupportable et en fait j'ai du mal à éprouver de l'empathie la sympathie pour ce personnage alors qu'il devrait être touchant et finalement donc je trouve que on se désintéresse enfin moi je me suis désintéressé du personnage et ça me pose problème voilà ça me pose problème et donc ça m'a empêché en fait ça m'a fait sortir du film à un moment donné et donc ça ne joue pas en faveur du film voilà et est ce que tu penses que depuis que donc depuis que woody allen ne joue plus le rôle de woody allen dans ses dans ses propres films et qui confie à peu près le rôle à d'autres à d'autres acteurs est ce que tu penses que que justement la qualité s'en fait ressentir des films de woody allen parce que bon j'ai cité match point mais en fait c'est un peu depuis ce film là qui joue plus dans ses films en fait oui enfin pas vraiment parce que dans scoop je crois qu'il joue encore dans scoop voilà qui est juste après match point mais je crois que woody allen devait arrêter de toute façon au bout d'un moment de jouer dans les films parce qu'il y avait un décalage entre son âge et personnages qui voulaient continuer à jouer mais en fait donc il a il devait arrêter mais le problème c'est que maintenant je trouve qu'il laisse pas assez de liberté aux autres acteurs qui jouent les rôles qu'il leur donne je trouve qu'il essaye de toujours de les ramener à son carcan à lui à ce que lui jouait donc à un moment donné je crois que je sais pas s'il arrivera à faire ça à laisser la liberté aussi aux acteurs de ne pas jouer la même chose que lui jouait avant alors on passe on va maintenant aborder l'oscar du meilleur acteur donc c'est matthew mcconaughey donc dans le film de du réalisateur canadien jean-marc valet et donc c'est le film qui s'appelle dallas buyers club alors pierre tu veux peut-être commencer à parler de ce film si est-ce que est-ce que ce film s'appuie surtout sur la prestation de matthew mcconaughey et cet oscar donc mérité ou pas ou alors est ce que le film vaut aussi par lui-même qu'est ce que tu en penses alors je pense que le film vaut surtout pas pour matthew mcconaughey qui a fait depuis depuis un certain nombre de films enfin je trouve que c'est devenu le meilleur le meilleur acteur américain du moment en fait on va dire dans cette tranche d'âge là donc il a un charisme assez fort il s'est interprété les rôles il a pour là il a perdu énormément de kilos pour le rôle bon bon je trouve pas que ce soit forcément des bonnes choses de prendre voilà faire perdre du poids des acteurs pour jouer des rôles pour ce que c'est plus utile de de trouver un acteur qui a déjà le physique de l'emploi pour faire le rôle mais là dans le cas là matthew mcconaughey il bouffe littéralement l'écran en ce qui concerne l'histoire bon moi ça m'a rappelé beaucoup erin brokowicz je trouve que je trouve que l'intelligence du film c'est de ne pas s'apitoyer sur le sort du matthew mcconaughey qui atteint du sida c'est voilà c'est de continuer à faire quelque chose qui soit je vais pas dire comique mais il ya on passe par plusieurs phases dans le film je trouve que c'est assez je trouve que c'est assez fort de la part du réel voilà donc moi j'aime beaucoup j'ai beaucoup aimé ce film je trouvais que les bruits il est alors c'est un des films les plus courts de la sélection donc il fait bon il fait deux heures c'est je trouve que ça va ça suffit c'est la durée qu'il fallait et je trouve que le film le film est plutôt bon et voilà ça vaut beaucoup pour la prestation des acteurs je pense que ça vaut aussi pour le alors le sujet apporté et puis voilà je trouve que là par exemple qui prend contre pied son sujet qui est censé être le sujet larmoyant comme ce qu'a pu faire enfin contrairement ce qu'a pu faire steve mcqueen pour welter slave qui lui est parti totalement un côté un petit peu rude rue qu'elle a pris de face tandis que là ils le prennent avec un petit peu de recul et je trouve que c'est pas mal voilà alors bon moi comme toi je trouve que le film repose beaucoup sur la prestation de matthew mcconaughey et aussi jared letto et c'est vrai que finalement c'est pas du tout un hasard si les deux sont récompensés et uniquement les deux au niveau de la réalisation c'est vrai que c'est quand même assez plat alors bon jean marc valet a quand même un intérêt apparemment c'est que le film devait se faire aux états unis depuis plusieurs années et qu'il n'arrivait pas à le monter parce que ça aurait coûté trop cher aux états unis et que apparemment ils sont allés chercher jean marc valet parce qu'au canada ils font des plein de films pas très cher et donc ça a pu se faire grâce à la production canadienne moins cher après ça c'est pas parce que c'est moins cher que la mise en scène est moins recherchée ça n'a aucun rapport on a déjà vu il suffit de regarder les films de romère qui coûte rien et où ce sont de sont des leçons de mise en scène mais disons que bon je trouve que jean marc valet a fait quand même un film qui est vraiment qui est très bon qui est parmi les meilleurs films de la sélection même s'il ya quelques longueurs mais par contre c'est vrai que il repose beaucoup sur les acteurs c'est à dire que je trouve que l'émotion dans le film la plupart du temps vient des acteurs et je n'ai pas le souvenir maintenant après avoir vu le film je n'ai pas le souvenir de plan en fait dont la en fait dont la dont l'émotion viendrait plus de la mise en scène que des acteurs ou autant des deux en fait l'idéal dans un chef d'oeuvre c'est quand ça vient quand la mise en scène vient appuyer encore plus les acteurs et que finalement le jeu de l'acteur plus la mise en scène vient créer quelque chose d'extraordinaire et je trouve que ce n'est pas le cas dans ce film je trouve que en fait je trouve bon la mise en scène me paraît un peu plate et voilà et par contre voilà les acteurs sont magnifiques il n'y a rien à dire là dessus le film souffre de quelques longueurs mais globalement c'est un film qui est touchant c'est un film qui est vrai qui est sincère donc bon c'est un film que j'ai que j'ai beaucoup aimé quand même voilà alors ensuite on va continuer alors je sais pas dans quel ordre tu veux continuer on peut parler peut-être de l'oscar du meilleur film étranger oui voilà parce que moi j'aurais préféré alabama monroe enfin j'ai pas vu la grande débelleza je sais pas si tu l'as vu alors moi j'ai vu donc la grande débelleza et bon j'ai beaucoup aimé le film je dois dire que moi ma préférence elle continue à aller à alabama monroe parce que dans la grande débelleza en fait c'est un très bon film mais ça dure deux heures vingt et c'est un peu fourre tout et en fait il ya des tas de choses moi qui m'ont un peu moins intéressé par moment voilà donc je trouve que voilà et c'est pour ça que j'aurais mis alabama monroe devant parce qu'alabama monroe j'ai l'impression qu'il faut rien enlever dans le film j'ai l'impression que en fait le film est un concentré d'émotions de force à tout point de vue d'ambiance de musique et je trouvais que dans alabama monroe voilà il n'y avait pas une seule fausse note dans la grande débelleza voilà c'est un peu plus inégal alors de quoi ça parle donc la grande débelleza il n'y a pas vraiment d'histoire c'est un film un peu sur la décadence romaine voilà mais pas romaine dans l'antiquité romaine actuellement la population de roms et et surtout en fait la haute bourgeoisie romaine et c'est en cela que évidemment on l'a beaucoup entendu mais le film rappelle pas mal de films de fellini voilà et pour en citer un par exemple dont le titre est évocateur c'est fellini roma qui parle justement de toute cette société mais en fait bizarrement en fait visuellement dans les costumes parfois dans les attitudes dans les ambiances on pense à la dolce vita pour les soirées les soirées auxquelles participe marcello mastroianni on pense à satiricon fellini satiricon pour justement les ambiances parfois presque orgiac alors là c'est les nouvelles orgies dans la grande débelleza mais bon ça fait penser à ça on pense aux casanovas pour je sais pas des oui des figures de costumes de coiffure voilà en tout cas on pense on pense surtout à fellini même s'il peut y avoir d'autres passages comme les passages dans les musées avec les statues qui peuvent nous rappeler parfois même aussi rossellini je sais pas voyage en italie par exemple voilà en tout cas c'est un film qui est comme la dolce vita ce n'est pas un film avec une histoire linéaire où on va du début à la fin comme ça en fait c'est plein de petites histoires avec un personnage en fait qui est qui sert de fil conducteur qui est non pas marcello mastroianni cette fois ci mais l'acteur qui est très souvent utilisé maintenant tony servilo je crois qu'il a qui a été révélé vraiment au monde entier dans il divo dans un autre film de paolo sorrentino voilà donc c'est un film que j'encourage mais c'est vrai que encore une fois j'insiste sur alabama monroe on peut dire un mot peut-être aussi vite fait du meilleur film d'animation alors on ne sait la reine des neiges alors est ce que tu as tu avais quelque chose à dire sur la reine des neiges le pierre alors pas grand chose parce que je ne l'ai pas vu non alors je te conseille quand même de voir la reine des neiges je crois que le film a eu l'oscar aussi de la meilleure chanson moi j'ai trouvé en voyant le film j'ai trouvé que bizarrement on réussissait à retrouver ben justement un des succès qui avait eu disney c'est à dire le succès des des chansons en fait bizarrement ces dernières années je trouve que les productions disney en fait elles ont des chansons souvent et en fait on ne les retient pas alors qu'en fait ce qui avait caractérisé longtemps disney c'était quand même des chansons qu'on chantait après pendant des années quoi et il ya des chansons qui sont mieux réussis dans la reine des neiges et puis il faut ainsi il faut insister aussi sur bon l'histoire elle est pas mal à l'histoire mais c'est surtout l'univers visuel l'utilisation par les animateurs en fait de tout ce que peut donner la neige en fait le gel le givre la neige le la glace toutes les variantes de la neige en fait sont utilisés pour créer un univers visuel impressionnant donc c'est vrai que je trouve artistiquement c'est très beau d'accord mais alors parce que bon moi je trouve que dernièrement les derniers disney ils ont souffert quand même d'une chose c'est la perte de la 2d est ce que la 3d n'est pas trop pixarienne en fait et reste bien dans un univers un peu plus disney un peu plus classique en fait alors ben moi j'ai toujours du mal au niveau de la 3d l'animation 3d avec les les visages et les corps des personnages c'est quelque chose que j'aime pas trop mais je trouve que la 3d quand même alors elle n'est pas trop bien utilisé je trouve toujours pour les personnages mais je trouve qu'elle est bien utilisée pour les décors et pour tout ce qui est le reste de l'univers visuel donc ça j'ai bien aimé après c'est vrai que je suis nostalgique aussi de la 2d mais bon il faut quand même se faire à l'idée que maintenant c'est fini en tout cas pour le moment donc bon j'essaye de juger le film sans être nostalgique de la 2d parce que j'essaye de me dire que c'est fini donc maintenant j'essaye de voir ce qu'on peut faire le mieux avec l'animation 3d bon sur les oscars bon il ya d'autres choses d'autres oscars peut-être à citer mais on peut peut-être revenir sur le reste de la sélection qui n'a pas été récompensé parce que en fait alors est justement d'après toi plaire est ce que c'est important de revenir sur le reste de la sélection ou est-ce que justement ils n'ont pas été récompensé parce qu'il y avait une raison c'est qu'il méritait pas alors moi je trouve qu'il y avait un film qui méritait quand même c'est nebraska c'est un des films que j'ai trouvé aussi assez touchant et je suis pas un grand fan d'alexander payne mais je crois que voilà c'était je crois que le film fonctionnait très bien et j'ai beaucoup aimé les acteurs les personnages je crois que voilà c'était un bon film je suis un petit peu déçu qu'il ait pas eu de récompenses alors bah oui moi je partage tout à fait cet avis en fait quand je disais devant gravity j'aurais mis un autre film en fait moi bon parmi cette sélection un petit peu bizarre pour moi parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de chef d'oeuvre là dedans mais j'aurais mis nebraska en fait en oscar du meilleur film je trouve que il ya toujours un peu les défauts d'alexander payne c'est à dire je trouve un côté mollasson bon après c'est un jugement peut-être mais je trouve que ça manque de force parfois et en fait ça manque parfois au niveau de la mise en scène de force de moments forts dans les films d'alexander payne je trouve que c'est toujours un peu un peu mou voilà il ya toujours une espèce de mollesse qui me dérange d'habitude qui me dérangeait déjà dans monsieur schmidt qui me dérangeait dans sideways fin dans la plupart des films et en fait bon la bonne nouvelle de nebraska c'est qu'il ya toujours cette mollesse mais en fait le scénario et les acteurs principaux en fait arrive malgré cette mollesse a tiré tout d'un coup une émotion forte alors c'est ça qui est quand même c'est ça la réussite du film c'est que en fait le film arrive à créer une émotion une nostalgie je ne sais je ne sais pas quoi mais qui fait que plusieurs jours plusieurs semaines après un plusieurs jours après avoir vu le film je trouve que ben en fait le film persiste il est persistant en fait c'est un film persistant et c'est pour ça que mon choix va vers ce film c'est parce que j'ai l'impression que c'est le film qui me touchera le plus durablement et c'est quand même quelque chose d'important au cinéma on peut pas dire le contraire il ya des fois des films sur le moment qui nous touche mais en fait on n'y pense plus du tout et j'ai l'impression que celui qui sera durable par son émotion par cette histoire d'un vieillard qui veut à tout prix accomplir sa quête il veut accomplir une quête ils vont il veut atteindre un objectif bien sûr on pense à lynch à une histoire vraie mais c'est vrai qu'une histoire vraie bon ben c'est un film différent on peut pas non plus totalement les comparer parce que une histoire vraie part dans un univers parfois un peu plus par moments un peu plus fantastique pas du tout dans nebraska mais disons les deux films font penser l'un à l'autre et évidemment ce que j'aime énormément dans nebraska c'est mais ça c'est le côté typiquement américain c'est le côté road movie c'est le côté on déambule à travers les états moi j'ai toujours l'impression de voyager comme ça enfin c'est ce que j'aime dans ces films là c'est de voyager de voyager par pour par procuration un peu enfin parcourir le montana le wyoming dakota le nebraska c'est c'est quelque chose de fabuleux quoi voilà oui donc alors oui effectivement je partais à l'école bon le petit défaut c'est la mollesse mais je trouve qu'il avait quand même à faire ressortir une émotion de tout ça je trouve que c'est une des histoires les plus simples du bas de la sélection c'est un gars qui veut aller récupérer son son prix sur un prospectus qui était de 1 million de dollars et c'est je trouve que voilà le côté road movie très intéressant du côté retour un petit peu dans le village d'enfance est assez touchant pour que oui c'est elle pour moi effectivement ce serait certainement le film qui aurait eu le qui méritait l'oscar du meilleur film parce que voilà je pense que effectivement je pense que c'est un film qui me restera je trouve que le noir et blanc était magnifique dedans la photo était vraiment bien et voilà c'est un des films les plus simples et des touchants et donc justement moi c'est trouvé que c'est une question intéressante cette année qu'est ce que c'est que l'oscar de la meilleure photographie en fait qu'est ce que c'est que ça en fait qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on doit récompenser des trouvailles techniques dans gravity c'est ce qui a été le cas où est ce que on doit récompenser un chef opérateur en fait qui arrive à faire le plan qui va servir le mieux le film et et toucher le plus le spectateur voilà moi c'est une question que je me pose et qui est importante je trouve et c'est pour ça que j'ai parfois des regrets quand je vois que on va récompenser uniquement la technique parce que finalement pour moi c'est pas ça le plus important pour moi la meilleure photographie c'est pas forcément déjà la plus belle c'est là c'est en fait c'est les plans en fait qui servent le mieux le film voilà oui c'est c'est la meilleure photo c'est censé être voilà la la photographie la plus juste par rapport au sujet après sur un film comme bah comme gravity bon la technique au service un petit peu du sujet même s'il est mince on a dit le film est même s'il est creux mais la photo voilà il est au service en fait dans gravity la photo est au service de l'ambiance d'apesanteur quoi voilà dans en fait je pense que un des défauts des festivals pas des festivals des récompenses comme les oscars les césars ou ou ken par exemple ou d'autres festivals c'est que quand on récompense la photo enfin il faut comparer ce qui est comparable et je pense que comparer un film de sf qui est limite un film d'animation parce que 90% de chaque plan est en animation et un film aussi réel que nabraska c'est un petit peu voilà comparer des choses qui sont sont incomparables quoi en fait c'est la petite chose c'est le petit point un petit peu un petit peu curieux que j'ai dedans c'est que voilà comment donner l'oscar du meilleur film en pas 12 heures slèves et en le mettant en compétition avec un film comme nebraska un film comme dallas bayer club et puis et puis gravity je veux dire c'est des films sont totalement différents dans leur conception et dans ce qui donne au public on l'a dit gravity c'est un bon c'est un grand huit et nebraska c'est un film tout petit voilà et finalement la photo la photo du film bon là dans gravity ils ont évidemment l'aspect technique a été récompensé avant la justesse du plan je suis d'accord parce que voilà parce que on va dire que la 3d est ultra bien intégré et on y croit quand sandra velok se balade dans son dans sa dans sa en astronètre parce que c'est on y croit mais mais c'est vrai que dans le film d'alexander payne voilà le le noir et blanc le petit voilà le côté on a une espèce de nostalgie qui se dégage de chaque plan en fait et je trouve que lui aussi méritait mérité un prix pour la photo vrai que bon après c'est un peu l'injustice justement de ces l'heure de celles money c'est que je pense que la nebraska méritait tout autant la photo que gravity mais pour d'autres raisons alors il nous reste à parler de deux oubliés bon il n'a d'autres mais de deux oubliés du du palmarès c'est donc captain phillips de paul green grass et le loup de wall street de bas de martin scorsese et alors on va peut-être pas trop s'étendre sur le loup de wall street parce que on parlera bientôt de scorsese et on fera peut sûrement peut-être une émission sur lui on peut quand même dire quelques mots mais peut-être on va parler un peu plus de captain phillips alors je te laisse commencer peut-être on dit deux mots juste du loup de wall street peut-être rapidement voilà donc moi j'ai été assez déçu par bah par par ce film et je suis par scorsese depuis bas depuis donc off new york en fait depuis ses colères borassoc dicaprio parce que je trouve que bon je vais pas dire que c'est un très mauvais acteur mais c'est juste il manque il manque quelque chose à cet acteur je veux dire bah on va dire qu'à côté de matthew mconeghi voilà il se fait complètement bouffer la scène qu'ils ont ensemble voilà il est je trouve que voilà caprio lui manque il lui manque quelque chose pour vraiment briller je trouve qu'il est plus hystérique que charismatique en fait voilà c'est un peu le c'est un peu le souci que j'ai et puis là je trouve que le film il manque il manque de fond il manque de il manque ce qu'il faisait les qualités d'un film scorsese oui alors c'est sûr que c'est quand même une grosse déception à l'eau wall street c'est un film ça fait partie des films qui ont une bande annonce très prometteuse la bande annonce semble nous dire qu'en fait le film va nous donner en fait tous les excès tous les excès qu'on aimerait vivre ou je ne sais pas qu'on aimerait découvrir et qu'on n'a pas forcément vécu donc une espèce de promesse de de vivre par procuration certaines personnes parfois ont pensé à la bande annonce de projet x parce que voilà dans ce film vous allez vivre tous les excès etc mais le problème c'est que comme ce n'est pas accompagné d'une réflexion non plus là dessus d'aucune réflexion et ben en fait ça tourne complètement à vide et c'est vrai que à propos des excès je préfère un film comme la grande des belles a qui se rapprochent de films de fellini et qui vont montrer aussi les excès d'une société mais par contre c'est accompagné de toute une réflexion dessus et voilà c'est la différence entre un cinéaste qui va essayer d'analyser un phénomène et puis un autre cinéaste comme scorsese qui va simplement qui nous dit je vais vous montrer des choses des excès oui d'accord mais bon en fait des excès pendant plus de deux heures en fait au bout d'un quart d'heure on s'ennuie profondément c'est ça devient vraiment ultra répétitif et c'est vrai que le film est ultra répétitif ils prennent de la drogue ils ont des prostituées ils s'achètent tout ce qu'ils veulent et en fait et une fois qu'on a fini ce cycle et ben recommence on recommence on recommence donc c'est vrai que c'est très très répétitif et malheureusement très très vide sur captain phillips alors qu'est ce qu'on peut dire sur captain phillips est ce que un réalisateur comme comme paul green grass que tu n'as pas forcément apprécié dès le début est ce que remonte un peu dans ton estime ou comment ça se passe bah disons que moi j'avais bien aimé bloody sunday j'ai trouvé plutôt pas mal c'est plutôt bien fait j'ai bien aimé vol 93 mais alors dès qu'il s'attaquait à jason bourne moi je l'ai complètement lâché parce que donner plus mal aux craintes qu'autre chose malheureusement et du coup voilà donc du coup j'avais un petit peu perdu donc la captain phillips trouve que il revient un peu je trouve que ça fonctionne ça fonctionne comme dans vol 93 en fait je trouve que voilà on est pris un petit peu dans l'action la caméra à l'épaule et moins et moins présente en fait que dans les jason bourne il ya je trouve que ça existe mieux il ya il ya un peu cette notion de d'instants présents avec justement la caméra à l'épaule mais je trouve que c'est mieux amené c'est mieux voilà ça suit mieux après c'est bon il c'est bon je trouve que voilà 2h20 c'est trop long comme pour beaucoup de films de la sélection deux enfin voilà ils sont trop longs en fait la plupart des films de la sélection sont beaucoup trop longs ah oui c'est vrai ils font presque tous et même à même un film très simple comme nebraska fait quand même deux heures et en fait on pourrait regarder dans la sélection là pour le meilleur film ils font presque plus de plus tous plus de deux heures c'est vrai sauf gravity là qui fait 1h20 mais sinon on a des films très très long captain phillips american bluff et puis ben voilà tout à lui 12 years a slave le loup de wall street en fait c'est incroyable c'est ce besoin maintenant d'avoir des films ultra long c'est beaucoup trop long alors pour captain phillips moi je dirais quelques mots juste que j'ai passé un très bon moment c'est très prenant et que j'ai pas trop senti que ça durerait plus de deux heures j'étais vraiment pris dedans mais j'ai été pris un peu comme en otage alors c'est un bon côté pour la mise en scène de green grass qui nous prend je trouve qu'il nous prend qui nous saisit mais c'est un mauvais côté parce que on est obligé de penser comme pense le film et en fait qu'est ce qu'on attend pour être libéré la libération c'est quoi c'est qu'on massacre enfin ces somaliens et je trouve qu'il ya un problème c'est quand même quand on y réfléchit une fois que le film est fini quand on y réfléchit c'est quand même ultra malsain on se dit en fait la libération c'est de se débarrasser de ces somaliens alors évidemment on peut pas excuser des somaliens qui arrivent dans un bateau qui veulent tout voler qui veulent tuer tout le monde etc mais il ya un seul moment dans le film où on se pose la question de savoir pourquoi ces gens là se comportent comme ça il ya un moment où le capitaine des somaliens dit oui mais vous américains vous nous poussez à faire ça par l'occupation que vous venez faire dans nos contrées etc le fait que vous nous voler nos marchandises etc mais ça c'est sur un film de 2h20 c'est quand même énorme qu'on entend parler de sa 30 secondes et le reste du temps une fois qu'on a dit cette phrase là qui est passé où on a on s'est demandé 30 secondes si oui est ce que les américains n'ont pas exagéré quand même eh bien le reste du temps on se dit pourvu qu'ils suppriment les somaliens là en fait il faut les massacrer comme ça on sera libéré mais en fait bon moi ça me dérange profondément voilà j'ai bien aimé le film sur le moment après quand j'y réfléchis je me dis quand même c'est quand même trop manichéen c'est quand même ultra malsain comme réflexion et je trouve que il faudrait quand même maintenant on est quand on est on est on est en 2014 c'est à dire que des films d'action on en a vu plein et si on veut pas répéter la même chose qu'on a déjà vu avant bah il faut peut-être je sais pas utiliser le recul qu'on a un peu sur l'histoire en 2014 et c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est un film de 2014 j'ai pas l'impression qu'on profite du recul historique du 21e siècle pour parler des choses j'ai l'impression que c'est encore un film qui a un peu la tête dans le guidon et en fait on refuse de prendre de la hauteur et il faut absolument rester sur le côté c'est un film de divertissement c'est entertainment point final et ça ça me gêne beaucoup parce que ça me gêne d'autant plus d'un réalisateur comme paul green grass qui normalement à partir de bloody sunday en fait avait montré qu' il pouvait faire des films pour réfléchir sur des sujets et pas des films vides en fait non je sais je sais c'est d'accord c'est là c'est un bon film d'action mais c'est vrai que le voilà ce côté avec oui c'est vrai qu'il est bon ce côté qui s'est bien ça fait penser un petit peu au film bah un peu oui il ya des films d'action où c'était dans le temps c'était les russes qui étaient à chaque fois voilà les méchants en histoire ils étaient méchants pour être méchants et tout ce qu'il à l'attente c'était tuer les russes du film la plupart des james bond c'était ça oui c'était effectivement qui c'est effectivement un petit un souci du film mais c'est un peu son postulat de film d'action qui fait ça c'est que voilà et c'est pour ça qu'il n'est rien d'autre qu'un film d'action en fait il faut pas le prendre pour autre chose voilà donc sinon un autre alors un autre qui a eu énormément de nominations et bah rien du tout c'est american bluff alors je sais pas tu l'as vu je sais plus oui est ce que tu penses qu'il méritait autant de nominations est ce que tu penses que que le fait qu'il est enfin est-ce que tu penses qu'il aurait dû avoir au moins quelques oscars ce que 10 nominations et 0 oscar c'est le grand père ça fait partie pour moi des films qui ont le syndrome de plus on met de stars dedans plus il ya des choses à cacher et il n'y a pas d'exemple qui vient tout de suite en tête mais il y en a quand même pas mal dans l'histoire du cinéma ou en fait on met plein de stars parce qu'on se dit que comme le reste est tellement creux qu'en fait il y aura quand même des choses à regarder il se passera quand même quelque chose parce qu'au fur et à mesure du film il y aura quand même des acteurs qui vont arriver par exemple jennifer laurent ça n'arrive pas tout de suite au début voilà il ya donc il ya des acteurs qui déboulent dans le film et effectivement ça permet d'alimenter pendant deux heures vingt mais en fait s'il n'y a pas les acteurs qui arrivent comme ça et qu'on se dit ah ouais il ya quand même pas mal de gens et en fait je trouve qu'il se passe rien du tout et en fait ce sont des personnages dont l'existence est creuse et vide complètement vide et je n'arrive pas une seule seconde en fait à m'intéresser à eux alors évidemment on peut pas dire que cela cesse pas regarder c'est plutôt agréable ça commence avec emmy adams qui est quand même jolie donc bon ben voilà on la suit elle on raconte sa vie bon christian bayle va alors on aurait dit un rôle à oscar c'est à dire que de nouveau il a pris plein de kilos avant il en perd il en gagne tout ça bon bien d'ailleurs avec le même réalisateur puisque david russell il avait fait fighter je crois donc du coup dans fighter il était maigre comme un clou maintenant il est obèse alors mais en fait c'est pareil c'est une espèce de vacuité c'est à dire je ne comprends pas en fait pourquoi il faut garder prendre des kilos pourquoi il faut perdre des kilos je ne comprends pas en fait ça n'apporte rien c'est juste extérieur c'est à dire c'est artificiel et je crois que c'est comme le film le film joue beaucoup sur alors des mouvements de caméra une belle esthétique ça c'est très beau c'est très clinquant à l'extérieur mais je crois que le film le titre français est bien choisi puisque bluff je crois que c'est ça en fait c'est le film n'est que du bluff et en fait si jamais on a le malheur de gratter un tout petit peu le vernis on se rend compte qu'il n'y avait rien derrière bon voilà enfin voilà mon avis alors ça se laisse regarder voilà mais en fait voilà c'est c'est vide je sais pas ce que tu en penses bah je trouve aussi que c'est vide alors moi j'ai pas trouvé ça très agréable à regarder je trouvais que bon déjà c'est long parce que comme d'habitude il fait 2h20 et ensuite bon passé l'image un peu 70 et tout ça bon je trouvais que voilà il n'y a pas dans le rôle c'est rigolo sa coupe de cheveux mais bon il est censé jouer un rôle beaucoup plus vieux parce que ces gamins ont enfin son adulte dedans et lui paraît à peine 30 ans donc ça fait un espèce de décalage un petit peu bizarre je trouve que voilà les acteurs sont là pour oui pour être là pour dire bon voilà c'est nouveau fait donc d'ailleurs le seul passage que dans le film où j'ai été un temps soit peu attiré athée par le film c'était le seul passage où on voit robert de niro en espèces de vieux mafieux vrai que c'était le seul passage qui fonctionnait le reste fonctionne malheureux pas du tout en fait bon je trouve que je trouve que le film il n'a rien à il n'a rien à montrer rien à raconter on comprend pas trop l'histoire on comprend pas trop est ce qu'ils veulent en venir parce que pourquoi pourquoi est ce qu'ils font ça voilà et on se fout réellement de ce qui se passe en fait et je trouve que voilà ouais le film il est il est bon il est rigolo à chaque fois qu'on découvre un acteur on les a tous vu dans la bande annonce donc on connaît tous les looks des acteurs dans le film et je trouve que voilà il n'y a rien de plus à montrer en fait voilà bon jennifer laurence qui avait été voilà qui vont aller bien mais c'était la favorite aux oscars bon je comprends qu'elle n'ait pas eu je comprends même pas qu'elle soit nominée comment elle apparaît très peu dans le film après c'est une bonne actrice mais après bon voilà c'est pas non plus il faut voilà c'est je trouve que voilà le film il il méritait pas de nomination en fait parce qu'il est tellement anecdotique c'est vraiment c'est vraiment étonnant de le voir avoir autant de nominations voilà on va terminer bon ben en parlant un petit peu des césar mais là on va faire court on va pas passer en revue les différents césar moi je pense que on peut peut-être toi de quoi est ce que tu as envie de parler sur les films des césar je sais pas ceux que tu as bien aimé qu'est ce que tu as envie de retenir de cette cérémonie les césar je sais pas vas-y alors en ce qui concerne les films bon j'en ai vu très très peu donc je peux pas trop voilà faire me faire un avis un peu sur la ceux qui ont gagné j'ai pas vu la vie d'adelle par exemple il ya presque rien eu bon il partait un peu vainqueur avec tout ce qu'il avait eu à cannes donc bon c'est un petit peu surprenant qu'il est presque rien et bon par contre j'ai vu guillaume et les garçons à table donc ça c'est bon c'est un film intéressant après je pense qu'il méritait le césar du meilleur premier film mais de l'avoir autant de autant de césar c'est assez c'est un petit peu étonnant bon le film fonctionne c'est un bon film mais je trouve pas qu'il trouve pas qu'il méritait autant de voilà autant d'ovations c'est un très bon premier film après guillaume galienne je trouve qu'il souffre un peu du côté un peu voilà du syndrome cadmerade c'est à dire que en ce moment on le voit dans tous les films en fait et l'overdose elle est assez proche et donc voir un film lui joue deux rôles c'est voilà j'avais un petit peu peur de ça c'est pour ça que j'ai vu à reculons en fait les films mais bon au final c'était quand même une bonne surprise je trouve que voilà c'est un film qui fonctionne quand même après pour un autre film que j'ai pu voir et où dupontel a eu le meilleur scénario je crois c'était neuf mois ferme donc je trouvais que c'était une bonne c'était un bon film aussi une bonne petite histoire dans la lignée de ce qu'a vu faire dupontel mais voilà il y a voilà ça fonctionne plutôt bien ah oui puis c'était sandrine kiberlin qui a eu la meilleure actrice c'était assez sympathique alors à propos des césars moi je vais faire bref malheureusement je trouve que la sélection des césars est aussi faiblarde et c'est à l'image en fait pour moi ce qui est représentatif dans cette cérémonie c'est la remise du césar du meilleur réalisateur en fait ils sont ils ont été obligés d'aller chercher roman polanski parce qu'en fait il n'y a personne d'autre en fait cette année qui mérite d'avoir le césar du meilleur réalisateur en france et c'est triste parce que polanski alors moi j'ai adoré la venus à la fourrure c'est un très bon film mais il faut quand même avouer que quand on connaît le reste de la filmographie de polanski c'est un film qui est entre guillemets mineur même si c'est un très bon film et donc ça veut dire que en fait on est obligé d'aller chercher un film mineur de polanski et d'un d'un réalisateur qui est déjà âgé pour trouver en fait un grand cinéaste en france en 2013 2014 donc pour moi c'est vraiment à l'image de voilà de cette sélection de cette année je trouve c'est extrêmement décevant guillaume galienne les garçons et guillaume à table c'est un film que comme toi je trouve qu'il est touchant c'est un film agréable mais le film que ce soit le film de l'année ça me paraît complètement fou moi si on me dit que c'est le film là le film de l'année c'est c'est vraiment qu'il n'y avait rien d'autre cette année quoi c'est un film agréable sympathique c'est vrai mais alors pas du tout pas du tout extraordinaire et puis ben bon je dirais quand même que j'étais content donc pour polanski et puis j'ai été content aussi pour alabama monroe qui a eu quand même le césar du meilleur film étranger mais sinon ben c'est vrai que c'est quand même un peu triste d'avoir finalement si peu de grands films il ya beaucoup de films qu'on nous a survendu voilà on nous a vendu absolument guillaume les garçons et guillaume à table on nous a survendu la vie d'adelle on nous a survendu plein de films et on nous a dit ce sont des chefs-d'oeuvre absolument mais en fait quand on les regarde vraiment soi même on se rend compte que ce n'est pas le cas on se rend compte que il n'y avait rien d'autre à se mettre sous la dent donc il fallait absolument nous convaincre que ces films là étaient des films important voilà donc voilà pour cette émission on a fait un petit petit débriefing bon sur les récompenses de l'année 2013 alors on croise les doigts maintenant pour que en 2014 y ait une bataille beaucoup plus vive entre les différents concurrents et puis ben voilà je pense qu'on vous donne rendez vous bientôt pour d'autres émissions soit des analyses de séquences soit des émissions de discussions aussi sur des sujets sur des cinéastes ou autre chose au revoir à bientôt et à bientôt